Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour le 17ème point course de ce Vendée Glove virtuel 2020. Depuis le dernier point course où nous avions assisté au regroupement au large des côtes de l'Argentine d'un peloton très étiré de sa tête jusqu'à l'arrière, la situation de course a légèrement évolué avec toujours notre groupe qu'on a de 1000 bateaux légèrement détachés devant et sinon avec toujours ce peloton, mais le peloton, comme je vais vous expliquer dans les minutes qui vont suivre, qui s'est découpé en deux options, une à l'ouest et une à l'est. Et ces deux options sont justement assez intéressantes puisqu'en fait elles ont toutes deux des choix différents pour deux prochaines essais hanches qui sont la première qui est actuellement, qui est le positionnement pour les alizés et ensuite la seconde qui est le positionnement pour le poteau noir. Et donc finalement disons que ça va être un peu le positionnement qu'on a actuellement va être un peu le nerf de la guerre jusqu'au poteau noir clairement, puisqu'il va falloir un peu, enfin on va essayer de voir quelle option risque de mieux s'en tirer jusqu'au poteau noir, bien que la tendance semble être assez compliquée et qu'aucune option ne semble vraiment avoir le dessus sur l'autre. Vraiment ce sera après le passage du poteau noir, je pense qu'on pourra tirer les conclusions à ce niveau là, mais justement je vais vous détailler ça et ce sera assez intéressant pour vous de constater tout ça. Alors justement pour reprendre, on va prendre la trajectoire de Rise Eleven ici qui était très bien placée à la sortie du passage de la dépression, si vous vous souvenez bien qui était vraiment en tête, enfin dans les bateaux de tête du groupe de tête, mais également si on faisait vraiment grossièrement un peloton du début de la flotte jusqu'à la fin du groupe de chasse, et bien il était vraiment dans les tout premiers pour voir justement la différence, donc on était ici justement, voilà. Et donc, et bien depuis, et bien ceux qui étaient dans ce groupe qu'on peut qualifier de 1000 bateaux un peu d'échappés, et bien sont globalement revenus se replacer légèrement, enfin c'est légèrement, parce qu'après ils ne sont pas revenus totalement se placer au point où est-ce que nous on était, mais ils sont quand même revenus un peu plus à l'est, comme vous pouvez le voir ici, et par contre derrière, et c'est là que je voulais y revenir absolument, derrière dans le peloton on a assisté à deux stratégies totalement différentes qui sont apparues, avec en fait une scission qui s'est créée, donc au niveau du jour 52, voilà, au 52ème jour, le peloton qui s'est coupé en deux, enfin coupé en deux c'est bien gros, parce que l'écart n'est pas très grand entre les deux groupes, mais il y a quand même une scission, en termes de stratégie c'est assez net, avec ici un virement de bord, pour certains, donc ici nous avons Nora Bann qui a fait ce virement de bord, ici derrière il s'agit de Louis LC qui est actuellement, enfin je pense, en tête du classement du point némo pour tout ce qui est des abonnés, ce que je ne vois pas, qui d'autre a réussi à me faire que lui, j'ai un peu cherché, je n'ai pas trouvé, peut-être que je me suis trompé et qu'un de vous est passé entre les mailles du filet et qu'il est devant Louis, mais si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires, mais sinon très clairement je ne trouve pas mieux placé que lui, donc franchement il a fait une superbe remontée, lui incroyable, il est 15ème du classement du point némo d'ailleurs, donc vraiment grosse grosse perf, et donc voilà, mais j'ai trouvé intéressant de l'ajouter dans le comparatif, puisqu'en fait vous allez voir à quel point est-ce que ceux qui étaient dans le point némo, alors qu'ils avaient du retard, notamment on peut le voir ici après le passage du coeur de la dépression, et bien ils ont réussi à refaire ce retard, donc justement pour revenir, donc ce peloton qui se coupe en deux avec Nora Ban qui se décale, là derrière on a globalement la suite du peloton avec ici Rise Eleven, Capitaine Zlatan aussi qui est une option très intéressante, et la trajectoire bleue c'est Von Leichenburg qui a aussi une trajectoire assez intéressante, notamment celle de Capitaine Zlatan, et c'est là en fait que vous allez voir à quel point est-ce que cette séparation en deux du peloton était vraiment possible dans des proportions bien plus grandes, et bien ça, ça va arriver dans les prochains jours. Alors justement, après le virement de bord, et de nouveau, enfin il en a fait plusieurs virements de bord, mais globalement si on fait schématiquement, il a fait un virement de bord, et il est reparti dans le sens normal de la marche lorsqu'on remontait le vent, et donc ensuite, pour ce qui est de la suite de la course, et bien il y a eu, moi j'ai fait un petit virement de bord là, de 20-30 minutes pour m'en placer légèrement plus à l'ouest, et sinon globalement on a tous fait des virements de bord, après ça dépendait, par exemple Rise Eleven les a fait un peu plus tardivement que globalement tout nous, enfin que tout le peloton qui suivait derrière, ça paraît logique, il était un peu plus en avance, c'est nous globalement qui avons eu des conditions où on a dû faire ces virements de bord plus tôt, parce que la masse des vents avait, enfin la masse, enfin les vents avaient bougé quoi, et ainsi, c'est là que ça explique en fait les quelques différences de trajectoire, mais donc, moi d'ailleurs, je vais aller décocher Rise Eleven, parce que pour la lecture c'était juste pour le début, mais maintenant vous voyez où il est placé, et au pire des cas je remettrai cette trajectoire après. Ce sera mieux pour comprendre les tenants et les aboutissants des différentes options qu'il y a dans le peloton de chasse, puisque, comme vous le voyez, là on a vraiment un... bah ici il y a un point, vous voyez, on a Von Leichenbourg ici, ici il y a mon bateau, ici il y a Capitaine Zlatan, et un peu plus au nord on a Nora Bagne qui s'était décalé plus tôt. Et ensuite, la suite est très intéressante, puisque, un peu avant le pointage du jour 55, tout le monde vire de bord, là, aucune exception, ça y est, on pointe avant vers le nord, c'était prévu, et ça y est, c'est arrivé, voilà, c'est... ça suit l'ordre de la marche, j'ai envie de dire, aucun problème à ce niveau-là, et là par contre, c'est à partir de là que la comparaison devient extrêmement intéressante, puisque vous le voyez, je suis celui qui a viré le plus tard, de bord, mais par contre, entre Capitaine Zlatan et Von Leichenbourg, vous voyez, il y a très peu de différences, et regardez, durant les jours qui vont suivre, à quel point est-ce que la différence va se creuser entre les deux, et c'est là vraiment qu'on voit, bah, comment est-ce que chacun choisit ses options, et là vous le voyez, c'est... c'est assez notable, enfin, je dis c'est assez notable, mais vu que les trajectoires se confondent, ça ne l'est pas tellement, mais si vous réussissez à... à retrouver la bonne trajectoire dans le fil, là normalement c'est entre celle-là et celle-là, vous voyez, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, ça s'écarte, au fil des jours, ça continue de s'écarter, et globalement, ça nous amène à la situation actuelle, où on a Capitaine Zlatan, qui est revenu se placer à la même hauteur que Noraban, légèrement plus à l'est que lui, Noraban, de toute façon, vu comment il était parti de base, ça allait être l'un de ceux qui allaient être les plus à l'ouest, mais vous voyez que c'est assez intéressant, puisqu'en gros, ça veut dire que, même après que Noraban ait tenté son coup, et se soit décalé, en profitant du fait que le vent, à l'instant T, où il s'est décalé, qui venait du nord, mais un peu plus décalé vers l'est, on a profité pour faire ces virements de bord à des moments stratégiques, parce qu'après le vent venait globalement ou du nord, ou légèrement, il venait du nord, mais légèrement, le vent était légèrement vers l'est, l'ouest, pardon, venait, parce que du coup, il soufflait vers le sud-est, si on le prend dans l'autre sens, mais voilà, et donc, et bien finalement, si on peut faire un bilan globalement, de ce qui s'est passé, et bien en réalité, le mouvement de Noraban n'aura pas été tant un coup de poker que ça, comparé à ce qui s'est passé, puisqu'en gros, là vous le voyez, c'était au jour 52, et au jour 55, ici, Capitaine Zlatan, finalement, en choisissant de partir, lui aussi plus à l'ouest, réussit à se retrouver à peu près au même endroit, donc globalement, ça a été une bataille stratégique en deux temps, bien que, disons qu'en fait, même si on partait en retard, comme l'a fait Capitaine Zlatan en se décalant plus tard, il a réussi à revenir dans le jeu, puisque je vais vous expliquer pourquoi, et justement, pourquoi est-ce que chacun est positionné ainsi, alors en fait, c'est extrêmement simple, là pour le coup, l'actuel, nous sommes dans les Alizés du Sud, pour faire très schématiquement, plus nous sommes ici à l'ouest, et moins on a devant, c'est assez visible, moins on a devant pour ceux qui sont ici, ce qui est après, il y en a là, il y a un peu plus devant, actuellement, un peu plus à l'ouest, mais actuellement, vu d'où il peut-on, vous voyez, si on suit la ligne, regardez, plus on va vers l'est, plus il y a de vent, c'est, ben voilà, c'est comme ça, et à l'inverse, moins, enfin, plus on est à l'ouest, moins on a devant, et en fait, ce placement, vous allez me dire, dans ce cas-là, il fallait se mettre à l'est, sauf que, il y a un mais, il y a un gros mais quand même, puisque, d'expérience, on sait que le poteau noir, est normalement, de plus en plus actif, plus on va vers l'est, et donc, finalement, je pense, avoir ce que, ce qui est réellement, l'intention stratégique, de tous ceux qui sont, les plus à l'ouest, mais je pense que ceux qui sont, les plus à l'ouest, ont décidé de se replacer, stratégiquement, plus à l'ouest, pour tout simplement, et bien, avoir un poteau noir, moins actif que nous, qui avons peut-être, plus de vitesse, mais, voilà, qui auront plus de mal, à passer le poteau noir, après, je dis ça là, je parlais des vitesses, puisqu'en gros, j'ai regardé pour les prévisions, dans 12h et 24h, globalement, c'est à peu près la même chose, c'est vraiment, il y a une zone en fait, il y a à nouveau, mais la flotte ne devrait pas passer dedans, où il y a un peu plus de vent, mais normalement, il ne devrait pas l'attraper, à moins que certains réussissent, à aller attraper cette zone là, mais sinon, voilà, voilà la tendance vraiment pour le groupe de tête, et c'est quand même très intéressant à noter, maintenant, du coup, pour revenir à cet aspect stratégique qui passait, on va pouvoir passer justement à un petit peu, on va commencer à pouvoir étudier le classement de chacun, alors, Cryze11, comme je l'ai dit, qui s'est décalé, lui aussi plus à l'est, c'est les mêmes raisons que pour nous au sud, mais le groupe, enfin, le groupe de tête au nord, lui n'a pas les mêmes conditions météo, et donc, eh bien, c'est pour ça que, finalement, ceux qui sont le plus à l'ouest du groupe nord, sont seulement là où est-ce que sont ceux qui sont les plus à l'est du groupe de chasse, enfin, du peloton de chasse, et donc, bah voilà, ça explique cela, mais sinon, aucun changement, donc, bah si on prend dans l'ordre, c'est Dark qui mène le classement des amis, devant, 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 M63, il me semblait qu'il y avait un autre bateau avec lui, bah non, devant Ulysse et Antopak, ça forme un petit groupe à 4, il me semblait qu'il y avait un, non, et ensuite, donc, on a Rise Eleven qui est déjà en décalé, à voir ce que ça te rend à comparer aux autres, Thomason, Thomason qui est un peu plus à la traîne, j'ai envie de dire, mais toujours dans le coup, voilà, et ensuite, derrière, quand on attaque le peloton, bah alors là, je ne sais pas par où commencer, pour le coup, parce que le peloton est un peu hyperpillant de tous les sens, bon, je vais faire, d'abord, tout le groupe qui est à l'est, donc, en gros, tout le groupe qui va de là, jusqu'ici, jusqu'à Forax, et comme ça, ce sera bien plus simple pour vous, à comprendre le, à comprendre comment est-ce qu'on a, comment est-ce que j'ai déroulé le classement, donc, on va dire que dans les mieux placés, on a Max, et font l'Eichonbourg, derrière, nous avons Polo, qui est juste à côté du bateau de François Gabart, Erwan, Petit Galio, Laouig, Abroad, juste à côté de Laouig, nous avons Bapidi, Gilgamesh, un peu plus au sud, à côté de, on ne voit même pas son bateau, ça, ça s'est réglé, à côté de Dumpfab, Sacha Skipper, un peu plus à l'ouest que ces deux-là, Élevage Borget, et, si on descend un peu plus au sud, on a, à l'est de Loïc Perron, ça doit être Yodeg, ouais, c'est ça, Yodeg, et ensuite, si on continue, notre, comment dire, notre suivi du classement, nous avons un peu plus loin, Patman, et enfin, Forax, Patman qui a perdu du temps, je n'avais pas fait attention, il faudrait que je vois où est-ce qu'il a perdu du temps, ça m'étonne un peu, pour le coup, je vais décocher les trajectoires, alors, Patman, qu'est-il arrivé à Patman, parce que là, pour le coup, ça m'intrigue, ce qui ne me semblait pas, qu'il avait du retard, donc là, pour le coup, ça me surprend beaucoup, ouais, je ne sais pas, il y a eu un problème, peut-être un problème de voile, pour Patman, enfin, je n'en sais rien, ou un échois sur une île, une île qui fait, même pas un pixel, j'ai envie de dire, mais voilà, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais en tout cas, il était bien placé, donc là, il a perdu du temps, malheureusement, pour lui, assez dommage, derrière, donc on a Forax, ensuite, on a, dans ceux qui sont les plus à l'ouest, là par contre, très très à l'ouest, donc là, pareil, je pense que c'est la SA Vis, pour le placement pour le potou noir, on a Grand Quark, et Gindos, et après, pour attaquer ceux qui sont donc, les plus à l'ouest, du coup, je crois que j'ai dit à l'ouest, pour ce groupe là, donc, excusez-moi, pour ceux qui sont justement, les plus à l'ouest, donc on a notre trio, le trio gagnant, avec Noraban, Yanis, et Capitaine Zlatan, un peu plus loin derrière, nous avons, Texturier, Texturier, le club, derrière, on a Digit, qui forme un bon, là aussi, qui forme un, qui a la tête d'un petit groupe, enfin, un groupe qui forme un V, avec Digit, Tristan, Camille Bonny, Brabra, et Nat, ensuite, si on descend dans le classement, enfin, du coup, on va prendre celui qui est un peu plus à l'ouest, on a CM du Duchâteau, si on descend, on a, Solo, ainsi que, Cosmic, qui a là aussi, qui a toujours un peu de retard, mais ça, c'est lié, au fait qu'il était mal placé, pour aborder l'anticyclone, donc ça date, c'est juste après les îles Malouine, mais c'est encore des conséquences actuellement, malheureusement pour lui, il a décroché, c'est dommage, parce qu'il a vu, sinon, pendant tout le monde des Globes, il était très bien placé, Lucas Bernard, Vic, et Catric, qui sont un peu plus à l'ouest, ou globalement, que le groupe Solo et Cosmic, un peu plus aussi, nous avons Cocolin, Naissance, Lobader, Pierre Huff, qui est aussi passé par le point Nemo, qui est un peu plus loin, qui a moins bien remonté que Louis, puisque Louis, alors là, d'ailleurs, je ne l'ai plus affiché, mais il est par là, donc superbe remonté, qui nous a fait vraiment, j'ai été scotché, quand j'ai vu qu'il était si bien placé, derrière, on a souqué les Artemuses, pour, dans ceux qui sont les plus au sud, ensuite, après, si l'on continue, notre descente tranquillement du peloton, nous avons Mumifred, qui est très à l'ouest, dans ceux qui sont un peu plus au sud, et globalement à l'ouest, nous avons donc Nascar, qui est quand même bien plus à l'est, que Mumifred, pour le coup, si on continue, la suite du classement, nous avons Eric Haddock, Cyril, Katia, Fra, Ars, Paffrel, Rosve, Mazva, juste derrière, nous avons S3, Arbe, Calimero, Antonin, Pierre Gabart, Lucas et Viking, là, qui forment, une belle ligne, j'ai envie de dire, globalement, là, qui montre à quel point, est-ce que le peloton est éparpillé, ce que c'est vrai, que je ne l'ai pas précisé, puisqu'on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas tous les bateaux d'affiché, mais vraiment, ce que je vous ai évoqué avant, en vous disant que le peloton était, en gros, séparant entre une option Est et Ouest, c'est aussi le cas derrière, c'est juste qu'en gros, on ne le voit pas, mais globalement, je pense que pour tout le peloton, vraiment, on en a qui sont à l'Ouest, et d'autres à l'Est, à voir, globalement, quelle est la tendance qui tire à son avantage, sachant que par exemple, même si devant, à l'Est, ça gagne du temps, à l'arrière, ça peut être l'Ouest qui gagne du temps, donc, vraiment, ça peut changer, parce que vraiment, tout va dépendre des conditions météo qui vont être rencontrées, donc ça, disons-le ainsi, c'est la fin du peloton, on va aller voir le placement de Lucas, qui est le dernier, globalement, du peloton, qui est donc à la 38 000ème place, on va aller voir quand même à l'Ouest, parce que c'est vrai que ça peut être un peu plus loin, en termes de placement, on va voir, c'est plus loin, 41 000ème place, donc, un peloton, qui est composé de 40 000 personnes, donc là, de nouveau, c'est pas mal, quoi, en plus du groupe de tête, qui est 1000 personnes, c'est, disons, que le peloton est encore assez fourni, à voir si ça va, si ceux qui sont là, vont malheureusement se faire distancer dans les prochains jours, mais actuellement, ça tient encore le choc, et donc, à voir, justement, en fait, je pense que c'est le peloton noir qui va décanter un peu ce peloton-là, et qui risque de le scinder en fonction de comment ça va se passer, mais ça, on verra, parce que là, c'est que de la pure spéculation, alors, pour ceux qui sont un peu plus loin derrière, nous avons, on va commencer par celui qui est le plus à... à l'ouest, il s'agit de Mimorabu, et si on regarde les autres, nous avons Poulpe-le-Pol, Gloops, et A-E-K-E, qui forment un petit groupe avec deux dedans également, qui sont globalement très très à l'ouest, à l'est, pardon, mais alors, du coup, les conditions météo sont totalement différentes de nous, donc ça peut totalement se comprendre, ensuite, derrière, si on continue la descente du classement, nous avons Dame, Brigadelle, Axel, Max B, Audrey et Justine, Nerds, Hagrid, qui sont un peu plus loin, et là, après, on a la cassure très nette, de nouveau, donc, voilà, Hagrid et Nerds, qui sont 52 000, donc en gros, vous voyez ici, entre là et là, on a 10 000 places, mais après, la cassure est très nette, 52 000 place pour Hagrid et Nerds, et derrière, eh bien, on a deux bateaux qui sont un peu perdus, j'ai envie de dire, qui sont un peu seuls en termes de classement, avec Tony Kistoff et Matzto, puisque, ben voilà, on est 58 000, donc 6 000 places derrière, vous voyez, il y a 6 000 places en, c'est assez démentiel, on a 6 000 places en, beaucoup de mille nautiques, je ne sais pas combien il y a, mais, c'est énorme, un bon 500 000 nautiques, je pense, c'est vraiment énorme, ensuite, après, après, donc, nos deux qui sont un peu dans un no man's land total, enfin, je dis no man's land, il y a quand même des places, mais, les bateaux, enfin, il y a quand même beaucoup moins de concentration de bateaux, et ensuite, derrière, on arrive un peu à ceux qui sont en tête du, ben, du groupe des, des 65 000, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça, environ 65 000, Gigi Lamoroso, qui est en tête de ce groupe-là, un peu en dessous les 64 000 IM, donc, voilà, qui est à la tête de ce second peloton, qui est également le peloton, qu'on peut ainsi dire, des bateaux réels, donc, là, en fait, c'est un peu cette course dans la course, pour le coup de ceux qui se sont fait piéger au niveau des îles Kerguelen, avec Boeing des mers, JB Cross, un peu en troisième position de ce peloton-là, un peu plus loin derrière, nous avons Kiki, Erdato, The Lol, Dixon, Zagouille, là, c'est quand même bien plus compact, en termes de, de place, j'ai envie de dire, Pierre Léger, un peu plus loin, Mattel, ainsi que Gogo du Gogo, qui sont, ben, qui n'ont pas encore passé le hors, mais ça va le passer dans les prochaines heures, et de nouveau, après, on a qu'à sûr, avec Userless, qui ferme ce groupe-là, donc, on va aller voir justement, la place de Userless, qui est 149 000, donc, comme vous pouvez le voir, ben, là, on a une concentration de bateaux, qui est quand même assez énorme, en gros, on a 90 000 bateaux, dans cet espace-là, c'est, ben, juste énorme, c'est, mais bon, ça suit la logique de ce qui s'est passé également en réel, il y a eu un énorme ralentissement, au niveau des îles Kerguelen, ce qui a favorisé, ben, une grande concentration de bateaux, et un échec, et ce, les bateaux virtuels, qu'on réussit à passer devant, et bien, ils sont partis loin, 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 loin devant, avec toujours un écart démentiel, mais ça, maintenant, ben, voilà, l'écart est fait, il risque encore de s'agrandir dans les prochains jours, alors, justement, pour ceux qui sont désormais un peu plus loin, et décrochés de ce groupe, on a, à la 200 000ème place, E-Boat, donc là, c'est quand même plus loin, j'ai envie de dire, là, vous voyez, un écart quand même de, ben là, de nouveau, de 50 000 places, là, en peu de temps, pour le coup, donc ça montre que la concentration est élevée, derrière, nous avons, Jojo, si on continue, de remonter le classement, nous avons, Bac, ensuite, nous avons, Intega Corp, Youtube, IT, IT, Keo, qui, ben, eux sont un peu plus loin, mais un peu entre deux, quand même, c'est assez intéressant de le notifier, que là aussi, de nouveau, le peloton, enfin, ça a été un peu séparé, bien que là, c'est quand même un peu en pièces détachées, quand même, depuis là, que du peloton, et justement, on a l'autre groupe, qui est là, ben, comment dire, un peu plus loin, et qui s'est fait, plus piéger, qui passe seulement le point Nemo, donc là, nous avons justement, notre groupe là, Gpig, donc là, on va voir le placement, c'est 236 000ème place, derrière, nous avons Rivalex, Elliot First, Goplex, et c'est tout, donc on va aller voir le classement du dernier de ce groupe, là, donc là, on a Goplex, voilà, c'est autour de la 300 000ème place, donc c'est assez intéressant de notifier cela, et enfin, donc lorsqu'on arrive sur les derniers, les derniers des abonnés, donc on a Gaspard qui est un peu plus loin, ici, alors, où est le dernier, parce que, alors d'ailleurs, c'est assez marrant, parce qu'en fait, en fonction des bails, forcément, ça va en fonction des affichages, vu que ça ne fiche jamais les mêmes bateaux, mais j'en avais un qui était bien placé, bon, on va dire du coup, que le dernier, c'est Gaspard, parce qu'après, les autres sont quand même assez loin, donc Gaspard, qui est 350 000ème, donc globalement, ça reste quand même dans la première partie de la flotte, vu qu'on est à 1 million de joueurs, voilà, c'est même quasiment le premier tiers, enfin après maintenant, vu qu'on n'a plus le nombre exact de bateaux, je ne peux pas dire exactement si c'est dans le premier tiers, mais en tout cas, voilà, c'est quasiment le premier tiers, si on est autour des 1 million de joueurs, peut-être qu'on est autour des 1 million 100 maintenant, mais voilà, pour ce qui est de la flotte virtuelle, on peut notamment notifier, ce que je n'ai pas fait sur le moment d'ailleurs, c'est qu'en réalité, le groupe, à moins que, on va vérifier ça quand même, mais il me semble que le groupe des 65 000 et des 90 000, est un peu fusionné, enfin, ou du moins se rapprocher, parce que là vous voyez 80 000ème pour Kiki, et enfin, si on regarde, dans ceux qui sont plus loin, nous avons ici TheLol, qui doit être 90, non 100 000ème, donc voilà, comme vous le voyez, finalement, ça s'est un peu resserré entre ces groupes là, donc à voir, si même, on ne pourrait pas avoir un regroupement total, si jamais la situation qui s'annonce quand même, d'être assez compliquée, dans les prochaines heures, pour ce groupe là, comme les rênes d'ailleurs, avec absolument pas de vent, si ça permet à ceux qui sont un peu plus loin derrière, de rentrer, et donc de nous avoir un méga groupe, à la poursuite du peloton de tête, j'ai envie de dire, mais ça on le verra dans les prochaines heures, maintenant pour parler de la course réelle, alors là nous avons, M.Cock et Apivia, qui sont toujours un peu détachés du reste de la flotte, bien que, j'ai envie de dire, bien que, puisque en gros, comme pour là, finalement, ça risque de se faire bloquer, à voir si Apivia déjà pourra rentrer sur M.Cock, puisque M.Cock a quand même pris un peu de distance, sachant qu'en plus, il aura un bonus de 10 heures, c'est pas négligeable, donc si Apivia veut gagner, il va falloir vraiment qu'il mette le charbon, pour le coup, j'ai envie de dire, et on verra si Charlie Dallin est capable de mettre gaz à fond, et d'où déjà de revenir à la hauteur de M.Cock, et en prime de le doubler, Link Douth, qui avait été celui qui avait le plus perdu dans l'histoire du peloton, qui avait été gêné par l'anticyclone, et qui avait, avec son option Nord, qui avait mal négocié, qui s'était même fait rattraper, avait perdu sa troisième place, parce qu'il s'était fait doubler par groupe Apicile, Link Douth, qui tente une option différente, en passant au Nord des Malouines, ça se trouve, il pourrait tirer, il pourrait tirer, il pourrait tirer le bon lot, j'ai envie de dire, si jamais ça passe pour lui, ensuite derrière, là on a la course qui commence à se décanter, pour la quatrième place, puisque groupe Apicile, c'est un peu, à un peu près distance, comparé aux autres, derrière on a Omiya, Bureau Valet, d'ailleurs Bureau Valet, qui a fait un retour incroyable, qui a profité justement du fait, que le groupe devant lui a été ralenti, et du fait qu'il a fait ses réparations, et qu'il a bien pu, comment dire, réparer son bateau, et qu'il peut l'utiliser à de bien meilleurs, enfin qu'il peut avoir des performances plus élevées, et plus attaquer avec lui, il pourra en bénéficier, notamment dans l'Atlantique, et pourquoi pas viser une quatrième place, parce qu'en vrai, groupe Apicile n'est absolument pas si loin que ça devant, justement, derrière on a toujours, Yes We Cam avec Jean Le Cam qui s'accroche, Sea Explorer qui pourra aussi certainement profiter de ses feuilles, dans la remontée de l'Atlantique, attention de voir les performances qu'il pourra emmener, Vian Bimayen un peu plus loin, Prismian Group, et M.A.C.S.F. qui sont un peu plus loin, sachant qu'il me semble que Prismian Group a aussi des feuilles, si mes souvenirs sont bons, M.A.C.S.F. par contre a eu une avarie de quilles, et donc en fait sa quille maintenant ne peut plus bouger pour se placer, en fonction du, en gros pour se placer soit à bâbord, soit à tribord, en fonction de comment est-ce que le bateau a le vent, enfin prend le vent de quel côté, pour en fait réduire le gîte, et donc c'est un désavantage majeur, Isabelle Liosk a notamment dit qu'en gros, limite il aurait mieux valu qu'à perdre ses deux feuilles, elle aurait moins perdu de performance, que d'avoir une kick est maintenant fixée totalement au milieu, mais qui pour le coup, engendre une perte de performance assez significative, donc elle risque de se faire décrocher par ce groupe là, dans les heures à venir, banque populaire un peu plus loin, Armin Tripon qui continue sa remontée, toujours incroyable avec l'Occitane en Provence, si jamais ce groupe là se fait bloquer, Armin Tripon il pourrait raccrocher, viser une place dans le top 10, pas mal du tout, derrière on a Pure un peu plus loin, et ensuite derrière on a Medalia, ainsi que la Fabrique et la Micaline un peu plus loin, sachant qu'il me semble, si mes souvenirs sont bons, donc voilà Charal revient, c'est ça Charal qui continue sa remontée, qui maintenant vise les trois bateaux qui sont devant lui, derrière nous avons toujours Time for Ocean, ainsi que One Planet One Ocean, DMG Mori toujours un peu plus loin, qui là par contre s'est totalement décroché par Charal, qui a doublé One Planet One Ocean, et Time for Ocean, alors que DMG Mori est resté derrière, et si on continue à descendre dans la flotte, nous avons Campagne de France, et Compagnie du Huit, un peu plus loin, et enfin, TSE for My Planet et Star, qui sont un peu les deux derniers bateaux, en état à peu près correct de marche, puisque Merci a de, enfin fait face à de gros problèmes, il risque même peut-être d'abandonner, dans les prochaines heures malheureusement, puisqu'il a toujours des problèmes de direction, et ça malheureusement, on ne peut pas y faire grand chose, pour Sébastien Destromo, qui pour le coup est quand même assez dans la galère, parce que notamment peut-être qu'il l'abandonnerait, pour réparer son bateau, avec son équipe, et ainsi ensuite pouvoir repartir, et boucler son tour du monde, ce qui serait quand même, mieux carrément de casser son bateau, j'ai envie de dire, et que l'aventure s'arrête là, et qu'il ne puisse jamais boucler son tour du monde, ce n'est quand même aussi à signifier une grande performance, que je n'avais pas forcément remarqué jusque là, il s'agit de la performance de Medallia, et de Pip R, si je ne me trompe pas, ouais voilà c'est ça, qui pour le coup fait une super perte, parce que son bateau c'est le plus vieux de la flotte, il date d'avant l'an 2000, il date de 1998, je ne dis pas de bêtises, et qui est quand même assez bien placé, et donc voilà, une belle performance à souligner, mais sinon, la flotte continue son petit périple, et là de nouveau, rien n'est joué, enfin, on met trop coca de l'avance, mais ça peut encore tourner en sa défaveur, à voir comment est-ce que ça va se passer, dans les prochaines heures, là encore une fois, en virtuel ou en réel, rien n'est joué, et c'est quand même assez incroyable, enfin pour le virtuel, un peu moins, si on y est habitué, mais pour le réel, c'est quand même assez beau à voir ça, qu'on ait autant de bateaux, en 11 positions, j'espère que ce résumé course vous aura plu, moi je vais vous dire à la prochaine, salut !